Ça mérite un sacré coup de chapeau. A propos de la vie rurale, encore un exemple d'une commune où la mairie s'est aperçue, après beaucoup d'autres, de l'importance des petits commerces. C'est dans la Vienne, il ne restait qu'un coiffeur après la fermeture d'un bar-restaurant. Eh bien la mairie propriétaire a réinstallé un jeune couple et ça marche bien. A Vernon, Émilie Plantard et Pascal Chély. Sacré cri, dans la forme, un petit café. Aux premières heures de la matinée, c'est l'odeur du petit noir qui séduit la clientèle du bistro. Il y a toujours du monde le matin et puis moi c'est un petit rituel. Donc je viens régulièrement le matin, je dépose mon fils à l'école et je prends un café. Merci les gars, bon courage à vous. Ciao, ciao. Vernon, 650 habitants, un vulancien gérant déposé le bilan de l'affaire. C'était il y a plus d'un an. Marc, barman à Poitiers, saisit la perche tendue par la mairie. Il s'engage alors à faire revivre l'unique bar-tabas-restaurant du village. Merci bien. J'aurais pu me asser dans son autre ville mais c'est pas la même clientèle du tout. C'est pas le même contact. On fait partie du village quoi. Ça se sert dans un village pour faire partie du village, pour être avec les gens. C'est une grande famille. Il y ajoute des services comme le dépôt de pain, l'épicerie de dépannage et même pour certains clients, leur journal préféré. Je vais l'acheter ailleurs, oui. Si on va au bureau de tabac à côté à 5 km, on aura envie de se déplacer. Comme ça, tout est sur place. En cuisine, on trouve Delphine, son épouse. Il y a quelques mois, elle perdait son poste de secrétaire. Elle a choisi de se reconvertir. On a essayé sur une semaine et puis c'était une révélation en fait. Je me suis me plaît quoi. Enfin, ça me plaît vraiment. Donc plus que ce que je faisais avant. C'est parti. Allez, on en va. Une cuisine traditionnelle, simple mais avec des produits frais, le pari semble gagné pour Delphine et Marc. C'est excellent, c'est très bon et c'est très bien présenté aussi. On mange très bien. Puis il y a le sourire, il y a tout, on est bien vus. Et il fait des karaokés comme ça. Car le jeune couple organise aussi des soirées à thème, cuisine des pizzas à emporter. Merci Paris-Mont, au revoir. C'est de la honte de l'énergie pour faire tourner la boutique et maintenir une vie locale bien animée.